Un stade désert et un temps à ne pas mettre un rugbyman dehors. En apparence morne pleine à Ernest Vallon en ce 11 novembre et pourtant derrière les tribunes, changement de contexte. Ces équipes de toute la France sont réunies et il aurait fallu bien plus qu'un peu de pluie pour les priver du challenge Robert Labattu. Ce tournoi, c'est un événement majeur pour les jeunes rugbymen de moins de 15 ans et il regroupe traditionnellement les équipes des meilleurs centres de formation mais est marqué cette année par une volonté d'ouverture. Cette année, on a invité nos voisins de Tournefeuille. Il y a Périgueux qui nous avait demandé depuis un certain temps de venir, le stade de Bordelais. Et du côté du Tournefeuille 15 justement... Vous avez les capacités pour faire quelque chose les gars. Jouons, essayez de montrer quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas touché la balle, on ne s'est pas fait de passe. L'apprentissage est difficile dans une poule qui comprend Perpignan, Colomiers et Lyon. Mais on apprécie l'opportunité de se frotter à ceux qui se fait de mieux. C'est un véritable honneur, c'est la première fois que le club de Tournefeuille est invité à un grand tournoi du Super Challenge. Il pleut, le ballon glisse mais c'est bien d'être là. Moi je considère qu'il fait soleil là. Une première défaite face à Colomiers. On se remobilise, on sort du terrain les gars. Et une seconde de justesse face à Perpignan. Vous avez montré que vous étiez capable de faire quelque chose parce que Perpignan, ils n'ont pas fait une action. Et on va se reprendre sur le dernier match. Pendant ce temps, autre club, autre enjeu. Les minimes du stade toulousain se régalent. Pour le moment, ça se passe idéalement bien. On a deux victoires avec les deux essais de bonus. On connaissait un caissé malgré le temps. Avec le groupe qui est à la recherche de l'excellence, c'est le stade toulousain. On est obligé de gagner. La phase de qualification est une formalité pour les rouges et noirs. Pour eux, direction les quarts de finale. Et pendant ce temps-là... Allez, c'est reparti, petit bleu. On repart. ... Tournefeuille dispute son dernier match de poule. Oui, allez, c'est là. Là, je vous ai reconnu. J'ai reconnu Tournefeuille que j'aime. Tournefeuille s'impose 17-7 face au Loup. Nous sommes très contents de notre matinée. Maintenant, place à cet après-midi où on va essayer de gagner tous nos matchs pour continuer sur une belle dynamique. Et pendant que Tournefeuille s'apprête à disputer les matchs de classement, les choses sérieuses commencent pour le stade toulousain. Oh les gars, on est chez nous. On ne pire pas chez nous. On va faire honneur au maillot. Après un quart de finale remporté 26-7 face au Loup, ils affrontent le PUC en demi-finale. Ils s'imposent 14-0. Mission accomplie. Mission accomplie. Et en finale, quoi de mieux qu'un derby ? Colomier, un rival et une vieille connaissance pour les minimes du stade. Colomier, on les connaît. On sait comment ils jouent. On les a joués deux ou trois fois cette année déjà. Pas de souci. Ça va être du combat. Ça va être un merdé. Une marée rouge, les gars. Une marée rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est minime s'impose 19-0. Ils remportent l'édition 2009 du tournoi Robert Labattu et le trophée Jean Lacroix de la meilleure attaque du tournoi. Vous voyez, c'est que du bonheur pour eux, pour nous et pour tout le monde. Et le trophée au sec, celui-là, il sera bien au chaud. Le trophée sera bien au chaud pour une saison et pour l'an prochain et pour l'an d'un corps, je pense. Pendant ce temps, Tournefeuille en termine également. Le bilan est tout autre, mais la satisfaction au rendez-vous. On termine 14e avec des victoires et quelques petites défaites, et en particulier contre le finaliste colomier. Donc nous sommes très satisfaits et très fiers de notre prestation aujourd'hui. Pour les minimes, la prochaine étape du Super Challenge de France se déroulera en janvier à Toulon. Ils sont plus que jamais en course pour défendre le titre remporté l'an passé. Rendez-vous en mai pour la finale à Brive. Deux, comme le nombre d'essais inscrits par Louis Picamol cette saison en 10 matchs avec le Stade Toulousain, il a déjà égalé son total de la saison précédente en championnat. Record à battre, celui de la saison 2007-2008 qu'il avait vu franchir la ligne à 4 reprises. 774, comme le temps de jeu en minutes de Patricio Albacete depuis le début de la saison. Plus que jamais, il est le joueur le plus utilisé par Guinoves. Il a également participé à tous les matchs, un privilège partagé avec Dan Newman et Jean-Baptiste Elissa. 98, comme le nombre de points inscrits par Jean-Baptiste Elissa depuis le début de la saison. Face à Bourgogne, l'ouvreur a réalisé un sans faute avec 5 transformations et 2 pénalités. Il est désormais le 4ème meilleur réalisateur du top 14 à 26 points du leader Brock James. 7 sur 15, voilà le nombre de Stades qui débuteront vendredi soir face à l'Afrique du Sud. Au rayon des confirmations, celle de William Servat et Romain Milochouski, très en vue lors des tests matchs de juin dernier. Il en va de même pour Louis Picamol qui conserve la préférence des entraîneurs au poste de 8. Côté 3 quarts, aimants et clairs sont reconduits. La surprise venant de Yann David, titularisé pour sa 2ème sélection. Déception revanche pour Maxime Médard, titularisé lors des 3 tests de juin à l'arrière. Il est remplacé par Damien Traille qui débutera face à l'Afrique du Sud. Le coup d'envoi, on vous le rappelle, c'est vendredi à 20h45 dans un stadium à guichet fermé.